... Elle voulait être bonne soeur, elle est devenue star de cinéma et de la chanson. Elle rêvait du grand amour, elle s'est mariée quatre fois, quatre échecs. Elle se trouvait laide, elle est devenue un sex-symbole, c'est l'histoire d'une femme à qui tout va réussir malgré elle. On m'a tout à fait par hasard proposé de faire un concours de théâtre, que tout à fait par hasard j'ai gagné. Tout à fait par hasard on m'a proposé de faire un disque, tout à fait par hasard ça s'est vendu. Et en travaillant beaucoup, 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 on peut arriver à dire oui, j'ai plutôt fait une vie d'artiste. Malheureusement je ne suis pas une grande artiste, je ne suis pas chiante du tout sur un tournage. Je vais vite, je connais les lumières, les plans. Mais il en faut plus pour expliquer son succès, du talent, son incroyable beauté et surtout son regard. Moi c'est encore une chance qu'on ait pu parler de mes yeux parce que les gens me demandent toujours d'enlever mes lunettes. J'aurais été Brigitte Bardot avec le cul qu'elle a, je n'ose pas imaginer ce qu'on m'aurait demandé d'enlever. Je n'aime pas chanter en public du tout. Ah bon ? Non. C'est rare ça, généralement les gens qui chantent adorent. Non, je pense que c'est ce qu'ils disent, public aimé, baiser, tout ça, non, tout le monde a la trouille. Ce n'est pas confortable de faire un métier public, du tout, du tout, du tout. Vraiment je déconseille à tout le monde d'avoir ça en tête, ce n'est pas un rêve. Et Dieu sait pourtant que je n'ai pas à me plaindre. Moi j'ai élevé trois enfants sans pension alimentaire, ça veut dire lève-toi cocotte et les trois bouffées trois fois par jour. Plus les quatre heures, plus les copains, plus les vacances. Donc vous n'êtes jamais tombé dans ce travers de... Il n'y a pas de mystère, si vous travaillez, vous ne pouvez pas vous droguer, vous vous saoulez la gueule le soir, ça s'y exclut. Quand on a des enfants à charge, on est obligé de bosser, si on bosse, on bosse.